Les fidèles chrétiens catholiques célèbrent ce dimanche 10 avril 2022 l'entrée triomphate de Jésus-Christ à Jérusalem. A la paroisse Toussaint de Mvanayaoundé, c'est une célébration toute particulière où les fidèles font le plein d'œuf. Pendant l'Omélie, l'officiant appelle ses besoins à être des modèles, accepter les épreuves de la vie comme Jésus-Christ et surtout compter sur le Seigneur. Le dimanche des rameaux et de la passion, c'est une interpellation pour chaque chrétien. Le Christ se présente à nous comme le serviteur souffrant dont parlait le prophète Isaïe dans la première lecture. Il se présente également à nous comme ce serviteur humble et simple, qui accepte de souffrir, non pas parce qu'il est amoureux de la souffrance, mais davantage parce qu'il a un objectif. Il sait qu'à travers cette souffrance, il pourra redonner la vie à ceux pour qui il est venu, à ceux vers qui il est envoyé. Des prières, chants, louanges et adorations meublent cette célébration de grandeur. Il est à noter qu'au cours de cette semaine d'activité spirituelle, des prières sont intensifiées en prélude à la fête de Pâques, fête de résurrection du Seigneur Jésus. La semaine sainte, c'est la semaine au cours de laquelle nous intensifions des activités spirituelles pour préparer la grande fête de Pâques qui est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine est d'une richesse spirituelle à nul autre pareil parce que nous vivons durant cette semaine les grands mystères de l'Église. Nous avons le jeudi, nous avons le Triduum Pascal, le vendredi, nous avons le samedi, qui constitue ce que nous appelons le Triduum Pascal. Donc avec ces trois jours, l'Église est en train de commémorer tout en actualisant aussi les grandes articulations de l'histoire du salut des hommes. Cet événement ouvre la semaine sainte qui se clôture par la célébration de Pâques.